Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc ce sera la vidéo mes cadeaux d'anniversaire mais tout d'abord avant de commencer cette vidéo je voudrais vous dire deux choses donc la première c'est je suis désolée pour ma voix, je parle un peu dans mon nez parce que je suis enrhumée et la deuxième donc c'est que j'avais envie de vous remercier tout simplement parce qu'on a dépassé la barre des 30 000 abonnés pendant que j'étais malade donc ça doit faire une ou deux semaines que j'ai pas tourné de vidéo, une et demie je crois que j'ai pas tourné de vidéo et pendant ces une semaine demie on a atteint la barre des 30 000 abonnés donc je suis super contente, c'est juste énorme, il n'y a pas trop de mots pour décrire mais c'est juste merci enfin je sais pas comment vous remercier mais par la suite il y a des projets pour vous remercier et voilà donc j'espère que ça va vous plaire, je ne vous dis pas maintenant ce que c'est parce que c'est pas sûr mais en tout cas je sais qu'il y aura une surprise c'est sûr et voilà donc là on est pas exactement 30 000, on est je crois 30 400 ou 30 500 je sais plus, ça avance super vite en tout cas et je voulais vraiment vous remercier parce que c'est juste énorme, tous les jours avoir des commentaires qui nous soutiennent enfin bref voilà, en tout cas vous savez à quel point ça me fait plaisir j'avais remercié sur ma page Facebook mais si jamais vous me suivez pas sur Facebook je vous mets mes réseaux en barre d'infos donc Twitter, Instagram et Facebook donc je tiens à vous dire aussi que j'ai assez de choses donc au début je voulais pas faire cette vidéo parce que je trouve que ça fait trop la meuf ouais regardez ce que j'ai eu et tout mais voilà donc mon anniversaire c'était le 28 avril et là on est le 24 mai donc comme quoi j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo donc ne venez pas me dire en commentaire ouais tu montes ça pour te la péter ou un truc comme ça mais de toute façon si vous voulez commenter des commentaires comme ça allez-y de toute façon je sais dans ma tête et que dans la tête de mes abonnés que c'est pas pour me la péter que je monte ça mais pour vous tout simplement parce que vous m'avez demandé bref je ferme cette grande parenthèse même si je ne l'avais pas ouverte donc je vais commencer par ma famille par mes parents j'ai eu mes rush run donc vous allez vous dire mais c'est bizarre parce qu'elle a posté une vidéo bien avant le 28 avril une photo pardon et en fait il les avait commandé et en fait c'est moi qui allais ouvrir la porte pour récupérer le colis et je ne savais pas que c'était mes rush run du coup j'ai ouvert et j'ai fait bah j'ai vu que c'était mes rush run voilà et je les trouve trop magnifiques donc elles sont comme ça je ne les ai pas encore beaucoup portées parce qu'en ce moment il ne fait pas très beau donc voilà elles sont comme ça en fait elles sont noires en matière d'un avec la semelle et le Nike en rose donc ça peut paraître super flashy je sais que ça ne se porte pas avec tout mais avec une tenue simple ça peut être très très beau donc voilà moi j'adore après donc cette fois-ci de Amandine j'ai eu un gel douche Yves Rocher comme ceci donc vous voyez qu'il y en a presque plus mais je l'ai utilisé tout ce mois-ci donc voilà c'est un gel douche comme ça et l'odeur en fait au début j'ai enfin mon nez il n'a pas il n'a pas fait oh j'aime trop cette odeur il a plus fait ouais bof mais en fait à force ça sent bon et puis voilà quoi elle m'a offert aussi un vernis gris de chez Tico donc c'est le numéro 326 comme ceci donc je l'ai déjà testé une fois il est super beau il est super pigmenté et il n'y a besoin que d'une couche donc ça c'est super après elle était partie à Londres en fait et elle m'a ramené quelques cadeaux mais je l'ai aimé dans cette vidéo parce que c'est des cadeaux elle m'a ramené un crop top blanc avec une pastèque dessus donc je le trouve trop beau il est trop mignon et en plus elle sait que la pastèque c'est mon fruit préféré donc voilà il est échancré au niveau des bras il est comme ça et elle l'a pris à H&M donc voilà et elle m'a ramené aussi une crème pour les mains de chez Swap & Glory comme ceci et j'adore parce qu'elle hydrate super bien elle sent trop trop bon enfin non elle sent pas trop trop bon elle sent bon mais sans plus enfin moi j'aime bien l'odeur mais au début j'aimais pas trop et le système de coulage en fait je sais pas comment ça se dit il est trop bien parce que ça en fout pas partout c'est comme le ketchup quand vous appuyez bah ça ça vous en fout pas partout dans le bouchon quoi et oh ça fait un cœur bref et en fait ça laisse pas un rendu gras ce qui est grave bien enfin au début c'est gras mais après ce n'est plus gras ça commence à à coincer enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bref voilà après donc de ma grande soeur Astrid elle m'a pris en fait je vais vous expliquer si c'est pas trop long je couperai au montage elle m'avait pris des chaussures et elle m'avait pris des chaussures à H&M et des chocolats de chez Emma donc ça j'ai gardé j'ai tout mangé c'était trop bon et les chaussures en fait elles étaient trop grandes et c'était des chaussures léopard et j'aimais pas trop trop en fait donc on est allé les changer je sais moi je déteste échanger les cadeaux je sais enfin ça se fait pas je trouve mais là je me suis dit c'est ma soeur je me fais comprendre que j'aimais pas trop et tout donc Astrid si tu passes par là j'y suis allée avec elle elle m'a pris un top coat mat comme ça enfin je me suis pris désolée pour la pluie je me suis pris un top coat mat comme ça un bracelet bag en fait donc je sais pas si vous voyez ce que c'est mais c'est un bracelet comme ça avec une chaîne et trois bagues donc en fait il se met comme ça et vous mettez les bagues dans vos trois doigts du milieu enfin bref là je l'ai mal mis mais en vrai ça se met comme ça et elle m'a pris un petit pinceau comme ça pour les yeux donc je vous expliquerai pourquoi après et un rouge à lèvres comme ça super bordeaux il est juste magnifique donc c'est celui que j'avais dans la photo sur Instagram sur Facebook et sur Twitter où j'avais écrit Dark Lips et c'est celui-là en fait donc là on dirait un noir carrément mais il est bordeaux je vais vous le swatcher il est comme ça donc là il ressort super clair enfin super flashy mais en vrai il est vraiment bordeaux il est juste magnifique et donc c'est tout pour ma famille maintenant on va passer à mes amis donc Gaëlle m'a offert un beurre corporel de chez The Body Shop donc c'est pas la première fois que je testais j'avais déjà testé celui-là à notre coco mais celui-là il est liquide en fait et celui-là à notre coco c'est vraiment un beurre texture beurre et là je comprends pas c'est liquide mais il sent ça sent trop bon j'adore l'odeur de la pêche c'est super doux comme ça et j'adore il hydrate super bien après donc de la part de Sofika donc ça je sais que Sofika regarde mes vidéos donc si tu passes par là Sofika merci pour tes cadeaux donc elle m'a offert un lait velouté de chez Yves Rocher à la mûre comme ceci et il sent trop trop bon ici il sent trop bon il sent pas trop la mûre je trouve mais il sent trop bon et elle m'a offert un vernis de chez Bourgeois donc c'est la gamme une seconde comme ceci donc ils sont censés sécher enfin ils sont censés sécher en une seconde quoi et je l'ai déjà testé une fois il est trop bien la pigmentation elle est top ensuite donc de la part de Wendy elle m'a offert un gloss comme ceci de chez H&M donc il paraît super rose à la caméra mais en fait enfin même en vrai il est vraiment rose mais quand on l'applique sur les lèvres il est super nude donc je vais vous faire un swatch aussi donc voilà il est là et en fait quand on l'estompe ça fait une couleur super nude et j'adore cette couleur donc voilà donc de base je suis pas très gloss mais quand j'ai testé celui-là j'ai surkiffé et puis il n'a pas une texture aussi trop gluante enfin c'est pas très c'est pas très glamour de dire ça comme ça mais j'aime pas du tout les gloss trop gluants et j'aime pas et un petit vernis comme ça rose toujours de chez H&M et c'est un vernis rose pâle en fait que j'adore d'or d'or après donc de la part d'Anaïs elle m'a offert un vernis Kiko bleu comme ça donc c'est un bleu ciel trop trop beau et c'est le numéro 341 si jamais vous voulez le retrouver comme ceci après donc de la part de Laura j'allais dire Limonta qui comprendra qui pourra comprendre elle m'a offert trois plaques Kona donc celle-là je sais pas si je vais vous les montrer parce qu'en fait c'est effet miroir et j'ai peur de vous éblouir donc je vais vous les montrer quand même donc la première c'est la M64 voilà elle est comme ceci après la M45 donc ça c'est pour les French et la M57 donc c'est celle-ci donc c'est avec cette plaquette que j'avais fait mon nail art léopard donc voilà c'est pas moi qui l'avais fait donc voilà ces trois plaques magnifiques après donc de la part de Quentin donc là je vous dis des prénoms mais vous savez pas qui c'est mais enfin je me comprends donc de la part de Quentin il m'a offert un bracelet en fait un bracelet comme ceci donc c'est un bracelet qui vient de chez Histoire d'or et c'est un bracelet en argent avec des cœurs donc non je ne sors pas avec lui c'est pas parce qu'il m'offre un bracelet avec des cœurs que je sors avec lui ça peut peut-être paraître bizarre mais voilà donc voilà ne me demandez pas de faire le boyfriend tag parce que je n'ai pas de copain donc voilà il est juste trop beau donc vous allez dire pourquoi je le remets dans sa boîte parce que je ne mélange pas en fait le vrai et le faux parce que après ça abîme après donc donc de la part de l'île Flo et de Minos enfin de de Flo Florentin ah ça fait bizarre de l'appeler comme ça de la part de Flo et Gaëtan ils m'ont offert ceci donc mais qu'est-ce que c'est en fait c'est une robe en fait c'est c'est une robe en tissu ou tissu bizarre c'est pas vraiment du tissu voilà je vais vous montrer en fait c'est ça voilà donc c'est une robe à colorier pour les les petites de je ne sais pas quel âge mais voilà et moi elle me va en fait je l'avais essayé je leur avais envoyé un snap et ça m'allait en fait donc voilà c'est une robe assez assez jolie pour aller en soirée tout ça comme ça là non en fait c'est une robe à colorier il y avait des pastels mais elles sont là-bas et j'ai la flemme d'aller les chercher mais voilà donc si Flo et Dominos passent par là bah je vous dis en fait que je terminerai le coloriage ces grandes vacances comme ça voilà je vous enverrai une photo après donc j'ai eu cette montre dans une boîte comme ça donc ça c'est de la part de Gaëlle Morgane Inès Janelle et Léana donc elles m'ont faire en cotisant une montre casio en fait donc voilà en fait donc au début celle-là elle était enfin j'avais rien demandé et Léana elle se l'était acheté pour enfin elle avait eu pour son anniversaire et j'ai fait waouh elle est trop belle et après elles ont eu l'idée de me la prendre mais avec un cadran bordeaux donc voilà et elle est trop trop belle et j'aime trop donc voilà et donc ensuite là je vais vous montrer le swap d'anniversaire que j'ai fait avec Léana donc elle son anniversaire c'était le 3 avril et en fait on s'est fait un swap d'anniversaire c'est à dire qu'on se faisait un swap tout simplement avec on s'était fait une wishlist on a respecté nos goûts nos goûts nos couleurs préférées etc et je lui ai fait sa son swap et elle elle m'a fait mon swap donc je vais vous montrer ça maintenant donc ça sert à rien de me demander et de lui demander si elle peut faire une vidéo parce qu'elle ne fera pas de vidéo et voilà donc je vais commencer par les parfums elle m'a pris une autre toilette comme ça donc j'en ai déjà une non elle est là à la framboise que j'ai piquée à ma soeur et elle m'a pris celle-ci à la noix de coco et ça sent juste trop trop bon et elle m'a pris le parfum mini love je ne sais pas si c'est la marque je crois la marque c'est Ulrich de Varens non je ne sais pas c'est comme ça et je l'ai laissé dans son packaging parce que je ne l'ai pas encore utilisé voilà et il sent trop 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 bon parce que je l'avais je l'avais pchitté je vais essayer de me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop long donc ensuite elle m'a mis dans mon swap un gel douche d'op à la tartelette aux fraises et il sent la tartelette aux fraises ça sent trop 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 bon après donc elle m'a mis un gloss de chez Kiko mais voilà sinon la couleur elle est super belle après un baume à lèvres de chez Emma comme ceci donc il est transparent voilà ensuite elle m'a offert un bandana comme ça donc je l'aime trop 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 à chaque fois je saoulais Inès parce que à chaque fois quand je faisais FaceTime avec elle tout le temps je le mettais et tout et je l'aime trop voilà après donc elle m'a mis un petit échantillon de chez Lush donc c'est une crème pour les mains elle m'a mis le rouge à lèvres donc c'est le numéro 909 de chez Kiko si je vous montrais l'endroit ce serait mieux 909 donc c'est un bordeaux parce que j'aime pas trop les rouges à lèvres roses tout ce qui est comme ça et j'aime que les tons nude marron et bordeaux donc voilà je vais vous faire un swatch voilà il est comme ceci il paraît super flashy aussi à la caméra après elle m'a offert un pinceau comme ceci de chez Emma pour les yeux ensuite elle m'a mis un fard à paupières de chez Kiko blanc donc c'est le numéro 169 si jamais vous voulez le retrouver donc voilà il est comme ceci je vais vous faire un swatch voilà il est ici et vous allez me dire mais tu te maquilles pas patati patata mais des fois j'aime bien genre mettre enfin pas en mode tout sur la paupière mais juste mettre en coin interne juste pour illuminer l'oeil et ça fait trop magnifique je trouve donc c'est pour ça que j'avais mis ce fard à paupières dans ma wishlist et elle m'a mis un crayon colle comme ceci de chez Emma donc si jamais vous voulez voir la pigmentation il est là donc voilà donc c'est tout pour ce swap après ma disque elle avait pas fini moi non plus j'ai pas fini par exemple quand je vais aller faire les magasins et que je vois qu'il y a quelque chose qui peut lui plaire je vais le prendre et voilà voilà donc voilà pour cette vidéo je sais que j'ai été très gâtée je suis super contente donc je remercie tout le monde tous ceux qui m'ont offert des cadeaux et voilà donc si vous avez des questions posez-les-moi en commentaire sinon rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux donc je suis assez présente dessus même très présente donc je vous mets tout ça en barre d'infos et dites-moi en même temps comme prochaine vidéo si vous voulez un lookbook ou un tag de toute manière je ferai les deux mais celle qui passe en premier je la ferai en premier donc voilà le commentaire qui aura le plus de j'aime entre un lookbook et un tag je ferai la vidéo en première bref je vais arrêter de parler parce que je crois que cette vidéo dure trop trop longtemps mais boing boing donc voilà encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu je remercie encore tout le monde et je vous remercie vos 30 500 je crois bisous 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 et je vous dis à très bientôt bye